Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Avec ma Joy Ça va Joy ? Tu dis bonjour ? Dis bonjour Joy Mais pas à moi, à eux Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Mon bébé Je vous retrouve aujourd'hui, je suis de bonne humeur Nous sommes vendredi, ce soir c'est le week-end C'est comme ça qu'on les aime Il faut vraiment que je fasse quelque chose à mes cheveux Oh pardon, excusez-moi Quelqu'un me dit quelque chose à l'oreille Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog Je suis trop de bonne humeur parce que j'étais en train de me faire une petite session commentaire Et j'ai posté hier la vidéo dans laquelle je vous annonçais que j'avais un chéri Et j'ai eu plein de commentaires trop gentils Remplis de gentillesse, d'amour, de bienveillance, de souhait, de bonheur, etc Et ça me fait trop plaisir, non seulement votre accueil Enfin l'accueil de la nouvelle Mais en plus de ça, le fait de vous l'avoir dit Ça me fait plaisir, voilà Donc aujourd'hui, programme de la journée ce matin J'ai bossé Et ensuite je vais aller chez Action et chez Jiffy avec ma mère Moi j'ai des petits trucs à acheter chez Action puisque demain on fait l'anniversaire d'Elina Et je voudrais acheter des petits sacs pour... Tu sais les petits sacs avec les bonbons et les petits jouets là Bref, voilà Donc ça Et du coup ma mère elle prépare des sandwiches et tout Parce que le fait est que je récupère Thibaut à 11h30 Et je dois être à 16h30 à l'école Donc du coup ma mère elle m'a dit je fais des sandwiches Au moins on part, on mange vite fait et tout Et on n'est pas pressé par le temps Donc voilà Je vois ma batterie qui clignote Ça commence bien Hier j'ai passé une journée un peu tendaxe Je sais pas ce que j'ai filmé hier Je crois pas avoir filmé Je pense que j'étais dans une période du moins Où genre je devais ovuler ou un truc comme ça Mais franchement j'étais tendue J'étais irritable Voilà Moi aujourd'hui ça va mieux En plus on est vendredi Donc c'est le week-end Cette semaine elle m'a épuisée J'ai pas mal de boulot en ce moment Et voilà Ça plus le quotidien, les enfants et tout Elina est en sortie scolaire aujourd'hui Donc ce matin il fallait préparer le pique-nique et tout Enfin Rien de dingue La vie des mamans j'ai envie de dire Pardon La vie des parents j'ai envie de dire Mais dans mon cas Ça ne me concerne que moi Bref Donc voilà Un petit peu le programme de cette journée Ce dans quoi je vais vous emmener On va aller voir un petit peu les décos de Noël Qu'ils font chez Jifi Parce que j'ai entendu qu'elles étaient super J'ai vu plein de vidéos Et ça me chauffe J'hésite à faire un sapin de Noël Sur le thème de Mario Voilà Donc j'hésite Du coup je sais pas trop J'ai regardé ce matin un peu Des trucs genre pour customiser des boules de Noël Genre je me dis On pourrait juste faire de la peinture Sur des boules déjà existantes Parce que ça m'embête De pas utiliser ce que j'ai Après on peut aussi fabriquer Des boules genre en carton Ou en papier Des trucs comme ça Mais Je sais pas Faire un mix des deux Ou bien sinon On fait un truc classique Genre rouge et or Mais je sais pas En tout cas On va faire le sapin normalement Ce week-end Mais vous savez que moi J'ai tendance à modifier mes sapins En cours de route C'est à dire que je fais un sapin Genre début décembre Fin novembre même En fait j'attends que l'anniversaire D'Elina soit passé complètement Et ensuite je fais le sapin Et d'ailleurs c'est marrant Parce que quand j'étais gamine On faisait ça le week-end De l'anniversaire à ma mère Ma mère est née le 11 décembre Et c'était la tradice Genre l'anniversaire Pour l'anniversaire de ma mère On faisait le sapin Mais moi je trouve que c'est un peu tard Tu vois genre le 11 décembre Pour l'enlever le 24 Je trouve ça dommage Donc du coup Vu qu'Elina allait du 10 novembre Ça laisse passer son anniversaire Avec les copains et tout Et hop on le fait après Ça tombe là du coup Donc voilà On va faire le truc Et ce sera notre tradition Je l'ai décidé ainsi Et Elina Après son anniversaire Chaque année On fera le sapin de Noël Sinon je vais changer ma batterie Et je vous présente Une caméra de surveillance Attends Deux minutes Poussez-vous mademoiselle Mademoiselle T'es belle Attends Je vais chercher ma caméra Alors Cette partie de la vidéo Est en collaboration Avec la marque XSense Ils font des détecteurs de fumée Ils font pas mal de choses Pour la sécurité Mais aujourd'hui Moi je vais vous présenter Leur caméra de surveillance C'est une caméra de surveillance D'extérieur Mais vous pouvez également L'utiliser en intérieur Bien évidemment Donc la caméra Elle ressemble à ça Donc là Elle est branchée Du coup Les tin tin Que vous entendez Depuis tout à l'heure Ce sont des alertes Pour me dire On a vu du mouvement C'est moi le mouvement Puisque je ne fais que de la bougie Donc voilà A quoi elle ressemble Elle est vraiment très jolie Là actuellement Elle est active C'est pour ça Que vous avez la petite LED Je vais vous montrer Un petit peu Ce qu'on reçoit Dans la boîte avec Puisque c'est pas n'importe quelle caméra C'est une caméra Qui est vraiment très complète Et qui va être idéale Pour surveiller votre maison Moi personnellement J'acceptais ce partenariat Parce que je vais la donner A mon chéri Pour sa maison Voilà Vous savez tout Donc lorsqu'on reçoit La caméra à l'intérieur Il y a un panneau solaire Avec un fil Qui est assez long Ça va permettre Une alimentation en continu Mais il y a également Une batterie Pour recharger la caméra Et vous avez bien évidemment Le câble de recharge Qui est fourni avec Donc moi Je l'ai sorti De la boîte Donc je ne l'ai pas là Puisque je l'ai déjà chargé Donc en fait Elle va se recharger Grâce à ce panneau solaire Mais la batterie Va prendre le relais Pour une surveillance En continu Jour et nuit Et que vous ne tombez pas En panne Et ce malgré le temps Comme je vous l'ai dit Les bip bip Que vous entendez tout à l'heure Ce sont des alertes De mouvement Donc en fait Vous pouvez l'utiliser Comme je vous l'ai dit En intérieur Comme en extérieur Et à chaque fois Et à chaque fois Qu'elle va détecter Un mouvement Elle va vous envoyer Une notification Pour vous dire Attention Il se passe quelque chose Chez vous Ou à tel endroit Lorsque vous l'avez placé Elle possède une technologie Intelli... 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 Très intéressante Intelli... Intelli... Ou votre chien Votre chat Etc Du coup Elle va reconnaître Les personnes Et vous pouvez Paramétrer De manière à recevoir Les bonnes alertes Et pas à chaque fois Qu'il se passe un truc Recevoir une alerte Et ça mine de rien C'est vraiment pratique Parce que si tu la mets Dans ta cour L'idée c'est pas Que tu te fasses harceler De notifications A chaque fois Que tu passes devant ta caméra Elle va reconnaître Que c'est toi Elle va pas t'envoyer Une notif Par contre si c'est Quelqu'un d'autre Et bien elle va envoyer Une notification directement Je vais vous mettre Une petite capture d'écran Ici Depuis l'application Vous voyez Tous les mouvements Qui sont enregistrés Vous y avez accès Ça enregistre Vous pouvez faire Des captures également Et vous pouvez envoyer Une alerte sonore Il y a également Un petit flash Que vous pouvez allumer Mais qui de toute façon Va se mettre en automatique Si la caméra est de nuit Il y a une vision nocturne Donc vous avez la vision nocturne Et s'il y a quelqu'un Qui passe La lumière s'allume Ce qui fait que vous avez Une vision même nocturne En couleur En plus de ça Il y a une très très bonne Qualité de vidéo Donc ça c'est bien Pour reconnaître les visages Etc Comme je vous ai dit Vous avez la possibilité De faire retentir une alarme Mais vous avez également La possibilité de communiquer C'est à dire que si par exemple Vous êtes pas chez vous Mais que vous voulez parler Avec justement votre chien Qui est en train de faire Un trou dans le jardin Bah vous pouvez lui dire Eh oh arrête de creuser Machin Tu vois le truc Mais l'idée c'est quand même Là en l'occurrence Je trouve Ce qui est intéressant C'est vraiment le côté Surveillance Vraiment protection Parce que c'est vrai Que c'est pratique D'avoir des caméras Chez soi etc Mais le côté protection C'est vraiment très important Et là en l'occurrence Tu peux Si par exemple Tu vois quelqu'un Dire je vous ai vu Vous êtes C'est un petit peu comme ça Que ça fonctionne Les trucs de télésurveillance C'est à dire que Vous allez dire Monsieur vous êtes rentré chez moi J'ai des images de vous Vous êtes brun Vous avez des lunettes Vous faites un mètre Et ça va dissuader les gens Et ils vont partir Entre le fait qu'il voit Que c'est surveillé Le fait qu'il y ait une alarme La lumière Et qu'en plus de ça Il y ait des informations Sur la personne Il va directement se tailler Je vais activer l'alarme Pour que vous voyez Ce que ça donne Et la lumière clignote aussi Quand l'alarme retentit Je vous montre la voix Ce que ça donne aussi Du coup je vais aller là-bas Pour parler Parce que sinon Vous allez m'entendre Et m'entendre Le but c'est que vous m'entendiez Depuis la caméra Attention monsieur Je vous vois Vous voulez voler quelque chose Chez moi Je vais appeler la police Tout de suite D'ailleurs la police Est en train de se garder Devant ma maison Vous allez aller en plus Immédiatement Voilà Et ce du coup Même à distance Très important aussi De préciser que Vu que c'est une caméra D'extérieur Elle résiste aux intempéries Et qu'elle continue De fonctionner sous 45 degrés Et sous moins 10 degrés Donc vraiment Elle a une résistance Nickel Elle est vraiment faite Pour être à l'extérieur Même si Encore une fois Vous pouvez l'utiliser En intérieur Alors pour ceux qui vont me demander Cette caméra ne bouge pas Elle ne suit pas Les gens Tu vois C'est assez fixe Vous pouvez l'incliner Dans ce sens là Donc là C'est fixé au mur Vous pouvez l'incliner comme ça Pour choisir l'angle Qu'elle va cibler Approximativement Donc elle ne bouge pas Par contre Elle a une vision A 130 degrés Ce qui fait Que ça va vraiment couvrir Un large périmètre Et qu'elle va vraiment détecter Tous les mouvements Dans ce périmètre C'est très facile à installer Vous avez Toutes les vis Et tout Qui sont fournis avec Donc il prévoit tout Pour l'installation de la caméra Mais tout également Pour l'installation Du panneau solaire Il y a les vis Les chevilles Les supports Etc Comme je vous l'ai dit Grâce à l'application Vous pouvez tout contrôler Vous pouvez partager l'application Sur plusieurs téléphones Ce qui fait que Toute la famille Peut surveiller la maison Vous avez la possibilité De stocker Toutes les données Via une carte SD Que vous pouvez insérer Directement Dans la caméra Ici même La carte n'est pas fournie Mais ça peut être très pratique D'avoir les données Qui sont enregistrées ici Et également dans le téléphone Vous pouvez les transmettre Dans le cloud Et tout Franchement c'est top J'ai un chien qui est sur moi Qui ne me facilite pas la tâche Bon les amis On est devant Chaction On vient de manger un sandwich Au téléphone avec ma frangine Thibaut s'est endormi Jean Bombeur Un petit parisien Ah Je me disais C'est quoi le petit parisien Il y a une surprise Sans les cornichons Elina Elle a mangé ça aussi à midi Elle est en sortie scolaire Je lui ai fait Jean Bombeur Ils sont où ? Ils font une inauguration D'une forêt pédagogique Je ne sais pas où Dans le coin Oui dans le coin forcément Une journée Ils ne vont pas partir Ils vont à pied Parce que j'ai croisé Quand on est parti Ce matin avec Thiago J'ai croisé Des enfants sur la route Si ça se trouve Elles y étaient Ça avait l'air d'être Des CE1 Ou des CE2 Ouais c'est possible De toute façon Il y a toute l'école je crois Donc elle a mangé Jambon beurre elle aussi Je lui ai fait Jambon beurre Et Un Saint-Mauré Une banane Bon bah on fait Action Et après on va à Jiffy Ouais si tu veux Allez donc c'est parti Pour Action et Jiffy Nous vous emmenons Avec nous Pour voir un petit peu Ce qu'il y a dans les Dans les magasins Mais toi tu as des trucs à acheter Oui j'ai des choses à acheter Rien de ouf Mais j'ai des choses à acheter Let's go Du coup je vous ai emmené avec moi Chez Action Pour que vous puissiez voir Un petit peu ce qu'il y a Mais je fais une voix off Parce qu'il y avait vraiment Beaucoup de bruit A l'intérieur du magasin Donc vous avez vu Il y a plein de petites décos Il y a des couronnes Il y a ces petites lanternes Qui sont toutes mignonnes Les branches d'arbre s'allument J'ai trouvé ça trop choumi Cette boule à neige Elle est juste trop magnifique J'ai kiffé Je l'ai trouvé trop belle Mais je n'ai pas trouvé A quoi servait le bouton Je pense qu'il n'y a pas Les piles à l'intérieur Il y a des petits rideaux de lumière Comme ça avec des étoiles J'ai hésité à en prendre Mais je vais attendre De déballer toute ma déco Pour voir ce dont je vais avoir besoin Et ce que j'ai envie de rajouter Il y a également Évidemment plein de guirlandes lumineuses On a des petites décos Pour l'extérieur à 3,99€ C'est vraiment sympa Regardez cette petite guirlande De stalactite Je l'ai trouvé mignonne comme tout Mais bon Je n'ai pas d'extérieur Mais je trouve ça vraiment sympathique En plus 9,95€ Franchement c'est abordable Ensuite je vous ai filmé un petit peu Les jouets D'ailleurs ce baby foot Qu'il y a dans la chambre de Lola Que j'ai mis en guise d'étagère Vous me demandez souvent D'où il vient Il vient d'ici 9,95€ Et je vous ai filmé un petit peu Tous les jouets Enfin rapides Pour que vous voyez ce qu'il y a Mais il y a vraiment pas mal de jouets C'est cool Ils ont sorti plein d'arrivages Et franchement je trouve qu'il y a des jouets Qui sont vraiment pas mal D'ailleurs vous avez été nombreuses A me demander si j'avais commencé Les cadeaux de Noël Mais moi je ne m'y prends pas à l'avance En général je me fixe un budget Et je ne le dépasse pas Et puis c'est tout C'est vrai que les jouets C'est souvent bien moins cher Hors période de Noël Mais franchement Là je sors à peine de l'anniversaire d'Elina Avant c'était Halloween Et avant c'était la rentrée Et avant c'était les vacances Donc voilà Je n'ai pas le temps de m'y pencher Ils ont également sorti Tout ce qui est bonbons et chocolat Sur le thème de Noël Des jouets et des confiseries Un peu partout Sur toutes les têtes de gondole Donc c'est un petit peu compliqué D'avoir tout filmé Mais j'ai fait vraiment De mon maximum Pour que vous puissiez voir S'il y a des choses qui vous intéressent Si vous n'avez pas d'action A côté de chez vous Ensuite Côté décoration J'ai trouvé que c'était déjà Relativement vide Et je n'ai pas trouvé Qu'il y avait des trucs incroyables Mais vous allez voir après Jiffy Et vous allez comprendre Pourquoi je vous dis ça Parce que évidemment Je fais la voix off Après avoir été chez Jiffy Donc je m'efforce D'être emballée chez Action Mais franchement Rien à voir Donc voilà On a des petites décorations Pour accrocher dans le sapin Mais comme je vous ai dit Ça a pas mal été dévalisé déjà Ma foi Voilà Ça c'était sympa Si vous avez envie De faire un thème Tu sais Genre sur le repas Où il y a la beauté aussi J'ai trouvé ça vraiment cool Et je me suis dit Que peut-être que l'année prochaine Pardon J'investirai dans un sapin Pour les chambres des enfants De manière à ce qu'ils puissent Les décorer comme ils ont envie Et ça je trouve que c'est une super idée Mais bon là Ce sera pas le thème cette année Mais regardez Il y a vraiment des trucs sympathiques Si vous avez envie De faire un sapin à thème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les boules Il y a vraiment pas mal de coloris Les moyens packs de boules Ils sont aux alentours de 5 euros Et les gros packs Que vous voyez en bas Ils sont à 13 euros Je vous l'ai dit Il y a des jouets un peu partout Pour le coup Je trouve que Action Au niveau jouets Ils sont vraiment top Jiffy je peux pas vous dire Parce que j'ai fait que le rayon Déco de Noël Et franchement Incroyable Je m'en remets pas Chez Action Vous avez vraiment pas mal De petits jouets Et moi j'en ai testé Un paquet Globalement Ils sont vachement bien Là vous voyez par exemple Il y a l'aspirateur A 7,95 euros Mon fils il aurait kiffé Quand il était tout petit Pour celles qui ont suivi Mes vidéos Depuis qu'il est né Il était fan d'aspirateur Quand il était tout petit Et voilà pour ce qui est d'action On passe maintenant Du côté de Jiffy Let's go Ils sont beaux les nœuds Maman Je vais prendre un panier Alors là les gars On est sur un autre level Jiffy des idées De génie Regarde la grosse sucette M'amour Ouais Qu'est-ce que ça ? Maman Qu'est-ce qu'il a Le gombonhomme ? Qu'est-ce qu'il a Ah le gombonhomme Il y en a un comme ça aussi Si tu peux faire Attends Tu me fais mal Franchement Ça claque C'est pas mieux ça ? Tu veux faire ça celui-là ? Non Regarde m'amour Regarde m'amour Bien mon amour Bien mon amour Ah il y a de tout C'est un truc de fou Il y a des trucs à un euro À moins d'un euro Oh regarde Il y a des boules Le roi lion Oh j'adore Oh regarde Il y a la petite chaussette Le roi lion Je meurs C'est trop mignon Ah la boule Elle est en gros aussi Hakuna Matata et tout Oh j'adore Et ça aussi Maman Oui Viens voir C'est pas c'est l'autre côté madame C'est désolé On a bouché le Oh c'est trop mignon T'as bambi pour mettre une photo Regarde maman Regarde C'est le roi lion Oh j'adore C'est le truc Disney Oh j'adore Regarde il y a Bambi Est-ce qu'il y a la belle et le clochard Elles sont belles les boules 2,99€ Disney Ça mérite de faire un sapin Disney ça Regarde la petite cadache C'est trop beau Oh regarde J'adore Disney Ah oui Comment ça s'appelle Je sais plus Oui c'est ça Mickey pas trop Mais par contre la belle et le clochard J'adore Le roi lion j'adore Regarde Je peux pas te porter J'ai trop mal au dos Maman Oui oui Maman elle va te porter Ah bah non Vas-y viens Il y a pas mal Mickey Regarde Il y a Pumba Moi je suis fan de ça Il y a Stitch Ouais c'est pas mal Il y a pas Mario Oh non j'y crois pas Il y a les elfes A combien ils sont Oh non Il faut pas Oh non mais je suis choqué Sur Amazon Ils sont hyper chers Et tout C'est où là Mami Ah c'est le paradis de Noël ici J'ai envie de tout acheter C'est une dinguerie C'est bien ça J'aime bien C'est pas mal ça Ouais Bon t'as des petites boîtes Ouais mais le problème c'est qu'après t'en fais quoi de la boîte Tu vois moi j'ai trois gosses Plus moi mon chéri Ça nous fait cinq calendriers comme ça dans la maison Je les mets où ? Ouais non Pour moi les calendriers ça se jette T'as mangé du chocolat Oh regarde Ils sont trop beaux Franchement ils ont des super décos Hein ? Nous on va faire rouge et or je pense cette année Tu vas faire quelle couleur ? Rouge et or Vous avez une autre idée madame ? Moi je veux bien Toutes tes couleurs Ouais On est loin du fait maison Des guirlandes en papier Ouais mais ça va arrête d'abuser Non mais c'est vrai Oh regarde le gros Mickey 40 euros Et il y a Olaf Ah ouais mais toi tu serais comme tiens Maman Ah mais moi j'essaye Oui C'est Olaf ça Touche pas Tu veux les deux toi Oh regarde il y a des petits lutins là Et il y a le Père Noël aussi Il y a des décos pour extérieur et tout Franchement le lutin il a 20 euros C'est le Père Noël C'est pas beau le Père Noël ? J'ai envie de faire toutes les Je sais plus ça y est je suis perdue J'ai été arrêtée maintenant je sais plus Calendrier de l'avant Ah il y a trop de choses Ah ça c'est bien ça fait des belles idées de déco De cadeaux pardon 15 euros Quand tu vois le prix que ça coûte les trucs comme ça Regarde comme il est beau Tu sais que ça coûte super cher les trucs comme ça C'est quoi ? C'est des genres d'oeuvres d'art là Ça coûte cher 15 euros Ouais je sais pas si c'est beau Oui bon en tout cas c'est à la mode Il y a plein de trucs pour faire des cadeaux sympas Oui c'est ce que je te disais tout à l'heure Regarde on peut faire manger des oeufs Attends Caufret à vin bon sang Oh ça c'est pour jouer à la roulette Pour s'empéguer Ah ouais Ah ouais C'est mauvaise idée ça Regarde Tu veux boire un cadeau ? Truc à bière Franchement il y a plein d'idées de cadeaux Les gourdes avec les petits porte-clés Pour accrocher à la ceinture et tout Il y a tout pour emballer Ah là j'y fie les gars Ah non mais c'est trop bien J'y fie Ah j'adore Mais pourquoi on va à Action ? Je comprends pas Oh regarde Doudou C'est où qui danse ? C'est là On a fait voir 22 euros la patinoire Par contre ça je connais bien les prix chez Action 5 euros ça Par contre il n'y a pas les piles dans ceux-là Tu ne peux pas trop tester Regarde ils ont fait un petit truc pour qu'on voit à peu près Le problème c'est que je ne sais plus ce que j'ai et ce que je n'ai pas Oh ça c'est trop bien Ça fait voir à combien il est 20 euros 25 euros le gros Je crois que c'est celui-là moi que j'ai de chez Action Il est à une dizaine d'euros Touche pas touche pas tu vas le casser Oh regarde il y a le parc et tout 35 euros Les trucs comme ça là les moyens 15 euros C'est un peu plus cher que chez Action Mais il y a du choix du choix Regarde ça comme c'est joli Je veux ça moi C'est une maison anglaise Ça c'est le train c'est quoi Ah ouais il y a le train T'as vu 12 euros le train maman Là Ouais on va regarder ce qu'on a Regarde ça 130 euros Ah ouais c'est beau Et il y a une carte Jiffy apparemment Ah ouais c'est beau Là t'as carrément le manège Ah bah c'est ça le train qui est en bas je pense Oh maman j'ai envie de tout acheter Là t'as les faux sapins Ils sont trop beaux Les décos d'extérieur Regarde comme c'est beau La chaussette géante et tout Non mais maman je veux une maison Là t'as toutes les décos d'extérieur Franchement il y en a c'est pas trop cher Je trouve que c'est pas cher Oh le panda il est trop beau Le panda il est à 30 euros On continue quand il y en a plus Il y en a encore c'est un truc de fou Alors là on a tous les trucs comme ça Tu l'amour Ça c'est tu l'amour C'est un coup à se faire larguer C'est mort J'oublie ça Là c'est toutes les lumières Il y a même des trucs solaires Ouais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure aussi Il y a des trucs que tu plantes Et ça se recharge avec la lumière Si ça marche Non 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 Ouais regarde moi ça Des décos on veut tu en voilà Il y en a de partout Ça on en avait acheté plein pour en Portugal Surtout pas acheter les rétrojecteurs Ouais les rétro-projecteurs c'est pas ouf Non c'est pas un rétro-projecteur Si c'est un projecteur Un projecteur Pas un rétro-projecteur Un projecteur Bon là on a toutes les lampes possibles et imaginables Mais je crois que ça je suis équipée Oh il y a des pulls de Noël Regarde les petits déguisements Des petits pulls de Noël Il y a plein d'activités là Ah maman On s'en fout de l'activité Il y a plein de trucs Et encore il n'y a pas tout qui est en rayon Il y a des rayons vides Mais il y a tout pour faire des réactivités Mais là tu peux faire Pour le gâteau de Noël Le truc à bûches Non mais moi je cuisine pas Laisse tomber Mais oui si jamais Vous avez plein Les petites bûches Voilà les bûches Vous avez plein de moules de Noël Des décorations pour mettre sur les gâteaux également Des plateaux Des trucs de présentation etc Moi franchement je sais même pas Où on sera à Noël cette année Donc je vais pas partir là-dedans Bon les amis Je suis bien rentrée à la maison Et alors là Écoutez-moi On va faire un petit débrief Parce que j'avais été chez Jiffy Je crois il y a un an Un truc comme ça Avec ma mère aussi Mais c'était pas la période de Noël Et franchement j'avais kiffé Mais là pour Noël Mais si vous voulez faire une déco Allez chez Jiffy Action Je te jure Mais zéro à côté de Jiffy Niveau déco D'abord parce que c'est le bordel Que la moitié des trucs sont pétés Oui viens à côté de moi mon amour Mais franchement Il y a un tel level Chez Jiffy Que tu peux pas test D'abord il y a plein de rayons Et là encore J'ai fait que Le rayon Noël Parce qu'on avait pas le temps Avec maman Il fallait qu'on aille récupérer Elina et tout Mais franchement Je vais y retourner la semaine prochaine Chez Jiffy C'est de la bombe Jiffy en fait Et je te jure Je crois que je vais arrêter D'aller chez Action Bon j'ai quand même pris Mes petits habituels Chez Action J'ai testé des nouveaux trucs Mais là je crois que je vais me faire une cure de Jiffy Ah ouais mais Jiffy c'est la folie Mais des trouvailles de dingue Rien qu'au rayon Noël J'imagine même pas le restant du magasin Du coup avec ma mère On s'est dit qu'on allait retourner la semaine prochaine Ça peut être super pour faire des petits idées de cadeaux Ou des trucs comme ça Bon après je sais même pas Où je serai Avec qui à Noël Donc voilà Je crois que j'ai pas les enfants cette année Mais bref En tout cas Je suis conquise par Jiffy Mais je vous laisse Parce que cette vidéo elle est hyper longue De toute façon je vais vous filmer Mon haul Action et Jiffy du coup Puisque j'ai été chez les deux Et j'ai acheté des trucs chez les deux Mais je vous jure Jiffy Magnifique Je vais y retourner la semaine prochaine Je vais faire tous les rayons Ou peut-être que je vais faire Catégorie par catégorie Je sais pas Mais une dinguerie Jiffy Trop bien Bref Je vous laisse J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine Ciao ciao